La crédence aux sacrifices et aux rituels a des fins incroyables dans notre pays. Et bien évidemment, bonjour Ulrich Abalou. Bonjour René, bonjour à tous. Il est déjà là, on va y aller avec la rubrique questions de jour et cette question adressée aux internautes. Ce matin, la question est libellée comme sur René Souglo. Au Bénin, on observe une augmentation des cas de sacrifices humains associés à des pratiques occultes. Question, quel est votre avis sur ces actes et quelles mesures pourraient être prises pour les éradiquer ? Voilà, qu'est-ce que cette question vous inspire ? Nous savons qu'il y a eu des initiatives pour faire face au phénomène, mais apparemment ça se poursuit. Moi je pense que c'est une très mauvaise publicité pour notre pays qui a commencé par se positionner dans le Conseil des Nations, notamment à travers la révélation de ce qu'on peut appeler le Fodoué qui est originel de ce nom. Je fais un peu allusion à l'événement que Ouida a bruité le 10 janvier dernier. Quand je suis quelqu'un que je suis arrivé au Bénin parce que voilà, le 10 janvier c'est la fête du Fodoué, on dit le Fodoué c'est une bonne chose et que quelques mois après, quelques jours après, je commence par apprendre également sur les réseaux sociaux que pour ce même Fodoué, au nom de ce Fodoué, certains gens présumés prêtres de phare ou dignitaires de Fodoué tuent des gens carrément, arrachent la vie à de petits enfants qu'on sacrifie à ces fétiches, à ces Fodoué. Je crois que ça fait une très mauvaise publicité, ce n'est pas du tout bien. Maintenant au-delà de l'aspect touristique, au-delà de cette mauvaise publicité, il faut dire que la vie humaine est sacrée et quel que soit le prêtre de phare, le prêtre de vaut, donc que vous êtes même président de la République, normalement vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un, sauf si voilà, il y a une condamnation à mort et vous savez que c'est également aboli maintenant, on en parle toujours avec les acteurs de l'amnestie internationale. Donc dans l'un ou l'autre des cas, ce n'est pas bien de tuer quelqu'un, et c'est puni par la justice et maintenant on en tue et c'est pour des raisons que moi je trouve fallacieuses. On dit par exemple qu'on veut avoir beaucoup d'argent et pour cela il faut tuer quelqu'un, l'enfant de quelqu'un d'être humain, quelqu'un qui a vu le jouer, qui est en train de croître, de grandir petitement, quelqu'un en qui les parents ont certainement porté des espoirs, ont fait des investissements pour sa scolarisation et tout. Je crois que ça fait quelque chose, ça dérange carrément quand on apprend ça. Au Bénin, nous disposons d'un comité d'hérit vodou qui est installé, qui est confié à la charge du professeur Maui Okapo. Je crois que la sortie qu'il a effectuée, le communiqué qui a été fait pour s'intéresser à cette situation-là est une bonne démarche, mais elle est totalement insuffisante face à l'ampleur de la situation que nous vivons. Il va falloir que des dispositions à 10 soient prises et que ces acteurs qui sont interpellés pour avoir fait des rituels avec des corps d'individus tués, que ces personnes soient sévèrement punies pour servir également d'exemple à d'autres personnes qui veulent bien aller dans ce sens-là. Il y a ce comité mis en place par l'État pour bien sûr organiser tout ceci, mais on constate que ça prend du temps à agir, beaucoup plus de communiqués, beaucoup plus d'interviews à travers les médias. On attend toujours les résultats des travaux et des dispositions qui seront prises pour mieux organiser ces cultes endogènes et autres. Je pense surtout qu'il faut, dans le secteur des traditionnalistes, des gardiens de la tradition, qu'il faut faire une réforme de telle sorte qu'on ait une idée véritablement de qui est faiseur de la chose, de qui est pratiquant, de qui dispose d'une autorisation, d'une attestation pour le faire. Parce que quand vous voyez dans les différentes déclarations, on dit généralement que ce sont des personnes qui usurpent le titre de traditionnalistes de pointe de phare pour commettre de ces actes. Mais il va falloir quand même qu'on fasse la part des choses. Et c'est le comité des rites qui doit pouvoir insuffler la dynamique aux associations, aux fédérations de traditionnalistes qui existent il y a dans le pays. On ne constate pas encore les résultats parce qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Les grandes actions menées par ce comité-là jusqu'à présent se sont limitées aux discours que nous avons écoutés, aux communiqués qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il faut aller dans le concret, c'est ce qu'il faut. Et vous savez, nous sommes dans une période de vacances, une période où les enfants ne vont pas à l'école, mais les parents vont continuer de vaquer à leurs occupations pour trouver de quoi joindre les deux pour nourrir la famille. Donc les enfants sont laissés quelque part, eux-mêmes à la maison, même si c'est pour un bout de temps. Bienvenue les dégâts. Celui-là qui est à la recherche d'un enfant perdu pour en faire le sacrifice du mois de la semaine, peut rapidement récupérer votre enfant et voilà le risque qu'elle a. Il faut prendre des dispositions. Et maintenant, il ne faut pas faire des projections. Moi, j'invite le professeur Marion Capua à réunir les autres acteurs autour de lui pour que des réflexions sérieuses soient faites, faites, j'allais dire, par rapport à ce phénomène-là qui prend malheureusement de l'ampleur. On va y aller avec les messages de nos internautes ce matin. Sur Facebook, on va démarrer ce matin par le commentaire de Jacques Awoyin. Il dit, bonjour les amis de Fraternity FM. Par rapport à la question de joueur en ce qui concerne l'augmentation des cas de sacrifice humain, selon moi, Jacques Awoyin, c'est l'ambition démesurée qui pousse certains jeunes à le faire. Lorsque l'homme dit qu'il est affairiste, il est aussi suspect. Parce que l'affairiste n'est pas un métier. C'est votre ami Jacques Awoyin du quartier Transat Paracou. François-Ricot Kouamina. Bonjour, le plateau. La tendance à la facilité est la raison fondamentale de l'augmentation des sacrifices humains chez nous aujourd'hui. De nombreux citoyens sont pressés de vivre dans l'opulence alors qu'ils n'ont pas un esprit de travail pour gailler leur vie à la sueur de leur front. C'est dommage. Pour éradiquer cette pratique hiable, les responsables de ces actes doivent être sévèrement punis. « Chacun de nous doit être bien éveillé dans son entourage afin de s'y aller toute personne qui n'exerce aucune fonction et dont on doute de la moralité. » Avis à nos soeurs et dames qui aiment la facilité et le vécu des hommes sans foi. « Tout ce qui brille n'est pas de l'or. » Bonne journée. C'est le message de François-Ricot Kouamina. Juste après lui, Edmond Kondyezu Ahissou. Bonjour, Radio Fraternité. Le gouvernement doit lutter franchement contre ce phénomène afin de permettre aux enfants de bien jouir de leur liberté. Ici, c'est M. Ahissou Edmond depuis Saint-Vie. Bonne journée à vous. Nawala Souroku. Bonjour, Radio Fraternité. Je crois que le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main pour bannir à jamais cette mauvaise pratique. Nawala Souroku nous écrit depuis Paracou. Et on va s'en arrêter là pour les messages, les commentaires en réaction à la question de ce jour. Voilà. Voilà. Merci à vous. Ils ont réussi.